Que vous fassiez de temps en temps du e-learning en freelance ou que vous envisagiez de devenir totalement indépendant, je suis sûre que vous vous posez beaucoup de questions. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, nous allons aborder la fameuse question de « comment se trouver de nouveaux clients ? ». Bonjour à vous, je me présente, je suis Eva de Learnybox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'E-Learnybox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leur service via la formule gratuite sur leur site internet. Nombreux sont ceux qui se sont lancés à un moment donné en tant que freelance ou qui y ont déjà pensé. Lorsqu'ils s'interrogent, j'entends régulièrement les mêmes questions. Alors, comment trouver de nouveaux clients et se créer un réseau de clients ? La plupart des indépendants commencent avec peu de clients qui leur donnent du travail. Mais ils réalisent rapidement qu'ils se retrouveraient dans une situation financière délicate si l'un des clients arrêtait soudain la collaboration. Comme dans n'importe quelle entreprise, l'indépendance est plus confortable lorsque vous disposez d'un flux régulier de clients. Cela signifie de toujours chercher de nouvelles opportunités. Dans l'idéal, vous souhaitez que les clients potentiels vous trouvent et vous approchent, plutôt que de passer une grande partie de votre précieux temps à les trouver. Alors, comment faire pour se faire connaître dans le milieu ? Voici quelques idées. Créer un portfolio de votre travail. Les challenges e-learning heroes sont une excellente source d'inspiration, car ils vous donnent des idées de projets à créer pour enrichir votre portfolio. C'est particulièrement utile dans le cas où vous ne pouvez pas montrer les projets que vous avez créés dans le cadre du travail, pour des questions de confidentialité. En plus, si vous partagez vos projets sur e-learning heroes, les membres de la communauté vous feront des retours, ce qui vous aidera à les améliorer. Autre astuce de pro. Une fois votre portfolio publié, ajoutez-y un lien vers votre email et vers vos profils sur les réseaux sociaux. Développez un élévateur pitch. Lorsque quelqu'un vous demande ce que vous faites, pensez à une réponse succincte et facile à retenir. Assurez-vous que votre réponse décrive qui vous êtes, ce que vous faites et ce qui vous démarque de vos concurrents. Créer un réseau en ligne. Participez aux discussions, sur des blogs et sur e-learning heroes pour montrer votre expertise. Non seulement c'est une bonne stratégie pour entrer en contact avec d'autres indépendants qui pourraient vous obtenir des projets, mais c'est aussi un excellent moyen d'attirer des clients potentiels qui parcourent les forums à la recherche de prestataires. Créer un réseau dans la vraie vie. Une bonne façon de rencontrer des gens est d'assister à des conférences et d'autres événements professionnels, comme par exemple les meet-up e-learning qui existent sur Lyon, Paris et Montpellier. Allez vous présenter aux organisateurs et proposez-leur d'animer une conférence ou un atelier pour faire profiter les participants de votre expertise, et en même temps vous faire connaître. C'est gagnant-gagnant ! Recueillez des témoignages de clients. Lorsque vous achetez en ligne, vous êtes sans doute plus attiré par les produits qui ont de bonnes critiques que les autres, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour les indépendants. Donc si vous avez un client avec qui ça se passe vraiment bien ensemble, ne manquez pas l'occasion de recueillir un commentaire élogieux sur votre travail. En ajoutant un témoignage client à votre site web, les clients potentiels verront que vous choisir est la bonne décision. Et voilà ! J'espère que ces quelques conseils vous aideront à trouver plus de clients et à vous tisser un véritable réseau de clientèle. Certaines options demandent plus de temps et d'investissement que d'autres. Et en même temps, si vous souhaitez avoir du travail en continu pour gagner votre vie, il faut savoir donner du sien. En tout cas, si vous avez besoin d'un outil complet pour construire des modules de formation clairs, précis et qui vont à l'essentiel, je vous conseille la plateforme de Learnybox. Elle réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Sites internet, campagnes de mail, tunnels de vente, webinaires, etc. Que cela soit pour vendre des e-books, des audios, des formations vidéo en modules longs ou micros, tout est fait pour que vous réussissiez. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers Learnybox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates. Ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital. Ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Learnybox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure extraordinaire de Learnybox. A bientôt chez Learnybox les amis !